Bonjour, le 24 février je me suis réveillé comme vous tous en écoutant la radio et j'ai appris le début de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, ça a été un peu comme le coup de massue. La première action c'est voilà on s'en concerne et puis surtout les premiers messages qui arrivent de nos collègues en Ukraine qui nous appellent à l'aide et vous avez reçu un premier message pour vous encourager à les aider économiquement pour permettre de distribuer de la nourriture, des bibles, des nouveaux testaments, de la littérature pour les enfants, des couvertures et des vêtements et merci parce que vous avez été énormément à répondre à cet appel actuellement en train d'imprimer des bibles en Italie, en Finlande pour pouvoir leur envoyer mais également pour pouvoir les distribuer à tous les ukrainiens qui arrivent en France. Et puis deux semaines plus tard on a eu des nouvelles demandes qui sont de loger d'abord le personnel, toutes les femmes et les enfants, des salariés des sociétés bibliques, des collègues puis maintenant les amis et là depuis le début de la semaine nous accueillons chaque jour une famille, beaucoup de mères qui sont seules à qui l'accompagnent, on s'assure qu'elles aient un logement, on s'assure qu'elles aient de quoi manger, qu'elles aient des repères, on essaie de leur trouver la littérature en ukrainien et puis comment qu'elles puissent s'intégrer facilement et surtout se reposer puisqu'ils arrivent complètement désorientés, déstabilisés, puisque pour vous donner une idée la première famille qui a été reçue, la femme est avocate, la deuxième elle est psychologue et donc là il faut qu'ils se reconstruisent, ils viennent de voyager avec beaucoup de difficultés pour arriver jusqu'ici. Mais le plus gros est à venir et donc aujourd'hui on a besoin de votre aide de plusieurs manières. On doit toujours soutenir économiquement la société biblique en Ukraine, il continue de distribuer toute la nourriture, il continue de distribuer des couvertures, d'alimenter tous les abris anti-bombe de plein de manières différentes et c'est d'ailleurs pour l'anecdote qu'ils ont nommé les anges de Kiev. La deuxième chose dont on a besoin c'est de prier, c'est leur demande, ils priaient pour leur protection, leur sécurité, aujourd'hui aucun n'a été touché, ils sont tous en bonne santé, ils sont dans des espaces sécurisés mais ils vivent dans des bunkers et sachez que chaque jour à trois heures à l'échelle mondiale on prie tous pour eux. Donc où que vous soyez sachez que vous pouvez suivre les publications sur la page facebook de l'alliance biblique on se rassemble pour plier chacun chez nous pour eux. La troisième chose si vous avez des logements vides vacants en France n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on met des familles et c'est souvent des femmes avec des enfants avec des propriétaires pour permettre de les accueillir. On vous demande de vous engager pour un à trois mois dans l'idéal pour leur permettre de se reposer puis ensuite on est en train de travailler avec des organismes de logements sociaux pour leur trouver des logements sur le long terme. Voilà donc plusieurs manières le don, les logements ou du matériel informatique et surtout la prière. Voilà et je reste à votre disposition ainsi que toute l'équipe de l'alliance biblique française si vous avez des questions. Merci Merci.